Coucou les lecteurs, aujourd'hui je vous fais encore une nouvelle petite vidéo, genre comme un petit vlog, mais c'est pas tout à fait un vlog. On va surtout parler de livres et je vous le fais en direct de chez moi de ma bibliothèque parce que du coup j'ai pas eu le temps de le faire pendant ma permanence l'autre jour à la biblio. Mais j'avais très envie de vous parler de certaines nouveautés qui datent de ce printemps, qu'on avait rentré au rayon adulte et je les trouvais sympas en fait, je vais vous avouer, j'étais à l'initiative de ces achats-là parce que c'est des livres que je connaissais, que je maîtrisais, que j'avais lus, que j'avais adorés. Donc c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de vous les présenter. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la cité de l'orque de Sam G. Miller. J'avais eu un gros coup de cœur pour déjà l'écrivain à l'époque où je l'ai rencontré aux Imaginal. J'avais eu un gros coup de cœur sur l'engagement de cet écrivain au niveau socio-culturel aux Etats-Unis. Franchement, voilà, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Son roman, du coup, pour vous le situer, c'est une dystopie. C'est un terme un peu technique dans la littérature, c'est vous prenez une utopie où on a un avenir idéalisé, fantasmé. Et bien là, c'est dans l'inverse. On s'imagine un avenir dans ce qu'il y a, enfin, on grossit le trait de ce qui pourrait arriver dans le genre catastrophe, quoi, en gros. Donc là, en fait, Sam G. Miller, c'est un peu son cri d'alerte pour dire, attention, on est en train de détruire la planète. On nous prédit la montée des eaux. Qu'est-ce qui pourrait arriver si on ne faisait rien, justement, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui arriverait dans quelques années, dans quelques siècles, si on ne faisait rien ? Donc là, on est au 22e siècle, vous voyez, il est déjà parti loin. Il y a eu cette fameuse montée des eaux, c'est le cataclysme sur Terre. Et les humains survivants se sont regroupés sur des radeaux. Et à force de radeaux, plus de radeaux, plus de radeaux, ça fait des villes flottantes, en fait. Et il explique comment la société s'est réorganisée sur ces villes flottantes. Et en fait, en gros, vous ne serez pas surpris de voir que la société n'a pas franchement bien évolué, puisqu'on retombe dans les mêmes travers avec les bas-fonds de ces villes flottantes où les gens galèrent. Et les gens plus aisés, qui sont dans des super lofts avec vue sur la mer, il n'y a pas totalement le choix. Et du coup, ces différences sociales, ces différences de revenus, voilà, il explique tout ça. Plus le fait qu'on a poussé la technologie parfois trop loin. Bref, c'est hyper, hyper intéressant. Si ça vous intéresse un peu, déjà, si vous vous intéressez au changement climatique, si vous vous intéressez un petit peu au changement de la société, je pense que ça serait un super point de vue, très intéressant à lire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé et ça m'a donné à réflexion. D'ailleurs, tous les livres que je vais vous présenter là, comme c'est des livres que j'ai lus, ça donnera lieu à des vidéos retour sur lecture que je fais sur ma chaîne YouTube. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens sur la page de la Biblio, comme ça, si vous voulez en savoir plus, parce que là, je ne vais pas tout vous raconter. Brièvement aussi, un autre roman que j'avais vraiment aimé. Celui-ci, en plus, je l'avais lu pendant l'été. Je trouve que c'est de la lecture qui passe bien pour l'été, la cité de l'Orque. Et puis là, l'île de... Alors, oh là là, je vais vous prononcer son nom, mais alors, je vais galérer. Elle est islandaise, donc les lettres, je ne savais même pas qu'elles existaient à la base, dans son nom et son prénom. Sigriur Agaline Björnsdotir. Désolée pour la prononciation. Donc, comme je vous disais, elle est islandaise, elle est journaliste de formation. D'ailleurs, c'est une journaliste à succès dans son pays, très renommée. Et cette journaliste nous expliquait... Pareil, je l'ai rencontrée aux Imaginales. Et elle nous expliquait qu'en fait, c'était un peu le propre des Islandais, comme ils sont déjà sur une île un peu isolée du reste du monde. Quand on leur parle de changement climatique, de cataclysme, de tout un truc comme ça, eux, tout de suite, la première chose qu'ils pensent, c'est... Et si notre île se retrouvait isolée du reste du monde ? Et là, en fait, c'est ce qui arrive dans son roman. Donc, Sigriur, on va l'appeler comme ça. Sigriur s'est posé la question de... En fait, si du jour au lendemain, l'île se retrouvait comme sous-cloche, avec de la fumée autour, on ne voit plus ce qui se passe, on n'entend plus ce qui se passe, les communications partent, mais on ne sait pas, elles partent dans le vide, il n'y a rien qui revient. Pareil pour les transports, tout ce qui est bateau, tout ce qui est avion, ça part, ça ne revient pas, et en tout cas, plus rien n'arrive. Donc, l'île se retrouve en vase clos, confinée, en fait, et des gens qui étaient partis, des gens des natifs de l'île, ne reviendront pas, visiblement. En tout cas, des gens qui étaient là pour du tourisme se retrouvent coincés avec les natifs de l'Islande sur cette île. Et la société va devoir se réorganiser pour vivre en vase clos. Vous l'avez vu un peu avec le Covid, comment on fait pour se débrouiller quand le papier toilette ne peut pas venir de Chine et qu'on est obligé de se débrouiller avec ce qu'on a dans notre pays. C'est ce qui va leur arriver à tous les niveaux. Donc, que ce soit pour des objets, la nourriture, voilà, ils vont devoir s'organiser. Et ce n'est pas forcément... Alors, au début, on s'imagine des choses idéalisées, ça va être fait dans l'urgence. Et qu'est-ce qui va arriver, en fait, si la situation devait perdurer ? Donc, c'est de raconter un coup d'un point de vue d'un personnage, un coup d'un autre. Donc, c'est super intéressant parce qu'il y a différents points de vue. Il y a différents... Parce qu'au niveau de la société, ils n'ont pas tous le même rang, le même statut. Donc, c'est super complet. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous le dis, c'est une lecture d'été pour moi. Donc, vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est aussi assez rafraîchissant comme style de littérature puisqu'on est sur de la littérature nordique. Vous avez certainement lu certains polars qu'on a à la biblio d'auteurs islandais, suédois, norvégiens. Enfin, moi, je trouve que c'est un style qui est très original et très sympa à lire. Voilà. Je vais vous parler aussi d'un tout autre style. Jean-Laurent Del Socorro. On a rentré... Alors, moi, je l'informe à poche. Donc, ce n'est pas la même couve. Vous le retrouverez au rayon nouveauté adulte, toujours. Jean-Laurent Del Socorro avec Royaume de vent et de colère. On a fait rentrer ce roman puisque c'est le premier de son cycle sur les guerres de religion. Jean-Laurent fait beaucoup de romans historiques, historiques fantaisies. Donc, il insère des petits éléments d'imaginaire au milieu de son roman historique. Pas d'affolement. Il n'y a rien d'énorme au niveau imaginaire parce que, du coup, c'est romancé, bien sûr, mais c'est extrêmement bien documenté. Il y a beaucoup de recherches derrière et les éléments d'imaginaire sont vraiment très subtils. Donc, vous n'aurez pas un gros dragon qui va débarquer au milieu de l'histoire. Ça n'aura ni queue ni tête, aucun sens au niveau de la narration. En tout cas, pas dans le style de Jean-Laurent. Donc là, il prend un fait qu'il a trouvé sympa, une anecdote ou un fait marquant de l'histoire et puis il va le raconter à sa façon. Là, il va nous parler au milieu des guerres de religion, de la ville de Marseille qui s'est autoproclamée république, indépendante par rapport au reste du royaume de France. On est juste avant les années 1600. Donc, Marseille est indépendante et le roi de France l'assiège pour récupérer sa ville et mettre un terme à cette république. Donc, il y a cet aspect guerre de religion, mais en fait, on est un peu pareil que sur l'île. On est un peu en vase clos parce que là, Marseille, on vit le siège et on vit les dernières heures de la République de Marseille. Je ne vous spoil pas, vous savez que Marseille, c'est français maintenant, ce n'est pas une république indépendante. Donc, on vit les dernières heures de cette république depuis l'intérieur et du point de vue de différents personnages. Donc, c'est super intéressant. Si vous n'avez pas peur de vous emmêler les pinceaux entre tous les personnages qu'il y aura, c'est un livre pour moi qui se lit très vite. Je l'ai lu très rapidement parce que c'est un petit chapitre. C'est très rapide, c'est à peine quelques pages à chaque fois du point de vue d'un autre personnage. Donc, le rythme avance très rapidement. Voilà. À savoir qu'on a, comme je vous disais, un autre roman de ce cycle sur les guerres de religion du même auteur dans la sélection du prix Rosine Perrier qui s'appelle Du roi, je serai l'assassin, où il raconte en fait le passé d'un des personnages de ce roman. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, l'un ou l'autre, je vous reparlerai certainement des deux de toute façon dans d'autres vidéos, puisque j'ai les deux à la maison. Et puis, le dernier, je vous en avais déjà parlé. Là, c'est pour les jeunes adultes, mais c'est facile aussi. C'est facile d'accès pour les adultes. Moi, je l'ai mis au rayon jeunes adultes, mais à partir de 18 ans, 17-18, n'importe qui peut le lire. Il avait été beaucoup plébiscité par les ados, les lycéens notamment. Donc, c'est le roman Rouille de Floriane Soulas. C'est son premier roman. Si vous aimez un petit peu Jules Verne, vous comprendrez un petit peu de quoi je parle. On est sur du steampunk. On est sur une uchronie, pour vous donner le vrai terme technique, littéraire. Une uchronie, ça veut dire qu'on est sur un temps parallèle au nôtre. Donc, on est sur Paris en 1800 et quelques, presque en 1900, en fait. Et en fait, ce n'est pas la même temporalité que nous. En fait, c'est comme si on était dans un univers parallèle. C'est la même année, le même siècle, mais pas les mêmes éléments, en fait. Donc, on est sur d'autres avancées technologiques. On est vraiment sur d'autres... Il y a d'autres techniques, d'autres technologies qui existent. Voilà. Et là, en fait, Floriane Soulas, c'est une jeune autrice. Je crois qu'elle n'a même pas la trentaine, pour vous dire. Et en tout cas, c'est une actrice qui, à mon sens, est engagée. Elle est assez engagée dans la cause féministe, assez engagée dans la cause redonnant sa place à l'histoire, aux faits. Voilà. Donc là, en fait, grosso modo, elle en avait marre de voir des histoires sur les maisons closes où c'était romancé, où c'était édulcoré. Voilà. Elle voulait remettre les choses dans leur contexte. Même si c'est romancé, même si on est, comme je vous l'ai dit, dans une chronique où c'est un temps parallèle, il y a une chose qui ne change pas, c'est que la prostitution reste la prostitution, que ce soit dans la rue ou dans une maison close. Donc là, elle nous mène dans cet univers-là avec son personnage principal, qui est une prostituée, qui travaille en maison close, qui n'a plus de mémoire, qui ne sait pas d'où elle vient et qui veut retrouver son passé et qui va se retrouver mêlée à une enquête sur les disparitions de ses amis prostituées et puis vagabonds dans les rues. Et une histoire de drogue aussi, une nouvelle drogue, la rouille qui a fait son apparition dans les faubourgs de Paris. Et c'est super dangereux et elle veut savoir d'où ça vient parce qu'a priori, ça semble être lié à son passé. Je ne vous en dis pas plus, je pense que j'en ferai aussi une vidéo incessamment sous peu. Mais en tout cas, moi, j'avais eu un gros coup de cœur et comme je vous ai dit, beaucoup plébiscité par les lycéens, finalement, qui ont été moins choqués que certains adultes sur l'aspect prostitution qui est assez cru aussi, voilà. Mais en tout cas, je vous le recommande vivement. Voilà, c'était un petit... Bon, c'est une petite vidéo qui dure presque un quart d'heure déjà, donc je vais vous laisser. Mais en tout cas, c'était quatre romans que j'avais à cœur de vous présenter puisque c'était des romans auxquels je tenais et que j'avais eu la chance de vous partager à la bibliothèque. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Donc, les permanences pour vous rappeler, mercredi après-midi pour tout l'été, juillet-août, mercredi après-midi de 14h30 à 17h30 et les samedis matins de 10h à 12h. Gros bisous et à bientôt les lecteurs !